ariome je poursuis donc sur sur le labyrinthe la sortie du labyrinthe combattre le dragon je fais suite suite à la précédente capsule en réponse au partage ou aux questions de marie que je salue qui est en inde depuis depuis maintenant un petit peu plus d'un an avec le confinement et donc qui qui m'envoie régulièrement des des messages des messages audio alors marie donc à m'envoyer d'autres messages suite à la réponse que j'ai faite sur sur youtube la sortie du labyrinthe et je j'ai souhaité du coup vous refaire une capsule parce que je suis persuadée que cela va parler à plusieurs personnes c'est vraiment important ce que soulève marie et ce que dit marie en réponse donc à la précédente capsule et donc ça va faire le thème du jour continuer à combattre le dragon oui mais comment alors marie tu me partage je regarde en même temps les notes que j'ai pris sur tes messages audio donc toujours un jeu je synthétise je prends que des parties de tes messages pas pas l'intégralité alors marie qui est à arunachala donc depuis un peu plus d'un an maintenant si je me trompe pas me partage régulièrement car arunachala et bien les personnes vivent dans dans l'esprit de fondamental de ce que j'appelle fondamental dans les transmissions en ligne pour résumer on va dire c'est c'est l'advaita c'est la non dualité et donc tu me dis oui beaucoup disent qu'il faut s'attacher à ne pas s'attacher rester libre ne pas s'attacher à à nos émotions à nos pensées au mental et où du coup l'action dans la vie devient très particulière parce que du coup parfois ça peut même mener à à ne pas entreprendre d'action et marie me dit pour moi ce serait me mentir je veux allumer à les tuer tous les dragons même si donc marie après me dit votre réponse a cheminé en moi fortement et même si je continue à tuer les dragons je ne les ferai je ne ferai plus de la même manière et c'est ça que je trouve essentiel parce que ce qui est important et difficile en fait pour le cheminant c'est d'allier les deux je vous parle de la porte de dieu dans la roue de naissance et je serai amené bethina m'a envoyé une question donc j'y répondrai bethina de cette porte de dieu comment on y accède au niveau de la conscience je dirais de la porte de dieu qui est symbolisée par la porte de dieu dans une roue de naissance cette conscience à la porte de ce qui est c'est cela qui est difficile pour le cheminant c'est de maintenir les deux ensemble de se dire je peux être dans la roue et en même temps ouvrir mon coeur et ma conscience à ce qui est c'est à dire avoir encore ces désirs de cheminer que tu exprimes marie par je veux continuer à aller tuer des dragons et je vais te dire mais oui bien sûr il n'y a pas de problème vas-y simplement maintien en même temps cette conscience de fondamentale que le jour où tu en aura assez tuer des dragons la porte de dieu elle est là ce qui est est déjà là et n'attend que toi c'est à dire que cela demande du point de vue du cheminant de reconnaître sa responsabilité dans ses choix je fais le choix d'aller tuer les dragons pourquoi parce que je le ressens ce besoin que ce serait me mentir à moi même que de dire ah bah oui effectivement un tel a dit à une religion a dit que un grand maître a dit que il faut pas aller tuer les dragons donc je ne vais pas tuer les dragons mais intérieurement tu as envie de tuer les dragons donc là ça crée une scission dans l'être et on peut effectivement du coup se leurrer parce que on sent bien que ultimement tuer les dragons ça n'a pas de sens dans ce qui est parce qu'en fait il n'y a pas de dragon il n'y a jamais eu de princesse prisonnière il n'y a pas eu de dragon il n'y a jamais eu de combat mais on le pressent on en a le parfum tant qu'on n'est pas en cela c'est un parfum que nous dont nous sommes tous porteurs c'est ce que j'appelle notre étincelle divine qui est là qui est cachée par par des tonnes de voile de désir d'envie de peur de douleur d'aspiration de désir de de me manifester en tant qu'individu en tant que petit jeu mais l'étincelle divine elle est là mais tant que tu as en toi ces désirs qui sont ravivés par des situations de vie par des rencontres avec les autres parce que tout seul dans une grotte même si c'est pas si facile que ça c'est quand même plus simple de se sentir en union avec le divin ou dans ta grotte quand tu médites le soir dans ta chambre dans ta petite pièce sur ton petit zafo tu vas expérimenter c'est une expérience qui a un début qui a une fin ce qui est n'a pas de début n'a pas de fin c'est et c'est déjà c'est permanent c'est indépendant du temps et de l'espace et de qui tu es en tant qu'être à manifester mais on peut se leurrer on peut se raconter des histoires et effectivement je vais te dire c'est sain c'est juste et bon que parce que tu sens l'envie le désir d'aller mener des combats d'aller combattre des dragons et bien que tu y ailles mais avec je dirais dans ta conscience c'est marrant toujours je suis surprise c'est inversé dans ta conscience une une porte ouverte une trappe ouverte dans ta conscience reliée à ce que je vais appeler ta porte de dieu la conscience en toi de ce qui est ton étincelle divine la porte de dieu elle est au coeur du maître du mouvement au coeur du coeur de ton être et que dans cette conscience tu accepte intérieurement ressenti un pas mentalement qu'effectivement tu sais très bien au fond de toi dans cette conscience qui a pas de dragon qui a pas de princesse à aller délivrer qui a pas de combat que tout ça c'est le jeu de la manifestation mais que toi tu as envie de le faire que tu assumes ta totale responsabilité j'ai envie d'aller tuer le dragon j'ai envie de mener ce combat j'ai envie d'aller délivrer la princesse mais en même temps je sais que ça sert à rien je sais qu'il n'y a pas de dragon je sais qu'il n'y a pas de princesse que le choix que je fais en menant ces combats en cheminant en continuant de cheminer c'est un choix que je fais en chaque instant il n'y a personne qui m'y oblige et tout ça on le verra avec la notion de karma rien ne m'y oblige la porte de dieu elle est présente en l'instant ce qui est déjà simplement je fais le choix en l'instant au niveau de mon égo je fais le choix de croire d'adhérer à telle croyance de mener tel combat de vivre telle expérience je petit jeu égo fait le choix de cela tout en sachant que ça n'est pas une obligation ce n'est pas à l'issue de tous ces choix que je fais que je vais trouver la porte de dieu elle est déjà là ce n'est pas à l'issue de tout un cheminement déterminé par une religion par un maître par un instructeur par une lignée par mes propres croyances par mes propres expériences que je vais réaliser ce qui est parce que je vais rien réaliser du tout je ne peux rien je ne va rien réaliser du tout mais je fais le choix de perdurer à travers un combat à travers un cheminement et ça c'est juste parce qu'au bout d'un moment si tu maintiens les deux et c'est cela qui est le plus difficile pour le cheminant j'ai remarqué c'est de d'accepter bah oui en fait je fais le choix de cheminer mais je suis pas obligé et ce accepter que les deux coexistent en même temps d'accepter qu'il y n'y a pas d'obligation de cheminer tout en cheminant l'ego refuse cela et dit mais non on est obligé de cheminer je suis obligé de mener ce combat tu te rends compte c'est terrible comment les femmes sont traitées à l'heure actuelle comment des enfants sont martyrisées comment il ya tellement de souffrance dans le monde il faut bien que quelqu'un mc combat tu te rends compte donc accepter de voir oui je suis touché par telle et telle valeur tel et tel combat et je souhaite mener ce combat je souhaite m'engager en politique dans l'économie dans ma famille dans mon pays ou près de certains groupes de personnes je souhaite à avoir une action parce que pour moi c'est juste et bon mais en même temps se dire je sais que c'est un chemin que je veux emprunter mais qui n'est pas utile mais simplement j'ai envie de le faire les deux la coexistence de ces deux aspects et pour beaucoup 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 de cheminement extrêmement difficile à accueillir or c'est fondamental d'accueillir les deux sans culpabilité parce que souvent les personnes ne l'acceptent pas aussi parce qu'elle culpabilise ah bah oui mais c'est comme si je savais ce que je dois faire mais je le fais pas oh là là je suis pas bien je suis mauvais je suis mauvaise c'est pas bien ce que je dis ce que je fais c'est pas une question bien ou de mal c'est une question de choix j'ai envie de c'est une question de désir dans le karma yoga je vous parle du saint désir c'est que tant que nous plaçons notre désir personnel égotique en premier ben il nous faut quand même l'assumer et c'est cela que l'individu le cheminant a du mal à assumer c'est son désir égotique et comme les cheminants vers l'éveil pour prendre un terme générique ben se disent à un moment oui l'égo c'est pas bien l'égo c'est un frein accepter qu'on a des désirs égotiques que l'on met avant le désir ultime le dernier désir à lâcher qui est le désir du divin et qui est le dernier désir à lâcher le désir d'éveil parce que tout désir suppose un manque je le désire parce que je l'ai pas c'est pour ça que je vous dis que le désir divin est le dernier à lâcher parce que c'est encore une illusion parce que ça suppose que ce qui est n'est pas encore n'est pas là déjà mais faut le garder jusqu'au bout ce désir ce saint désir et c'est cela qui est difficile pour le cheminant c'est de voir en toute humilité et vérité ben oui j'ai des désirs humains que je privilégie un combat un désir humain de me transformer et on se raconte une histoire en prétendant que c'est un désir de dieu un désir saint alors que c'est un désir humain qui utilise la vie spirituelle donc au contraire oura oui accepte de voir les combats que tu as envie de mener quand je dis toi c'est pour tout le monde on n'a pas tous les mêmes désirs en tant qu'être humain mais accepter ces graines de désir en vous qui sont réveillés que que vous ne pouvez pas nier qui vont être des émotions des désirs des attentes des frustrations des colères tout en gardant ouvert le canal je le montre à l'extérieur mais c'est dans le coeur à l'intérieur au plus profond plus profond mais au départ on part vers une extériorisation mais inévitablement vous reviendrez à l'intériorisation donc je vous fais aller tout de suite à l'intériorisation parce que dans l'extériorisation il y a d'autres dangers d'autres dangers qui relèvent là de l'ego spirituel puisqu'on arrive sur d'autres corps consciences plus subtils et où les choses vont se compliquent flexifier compliqué si l'être n'est pas vrai donc soyez vrai dès le départ acceptez vous dans vos désirs mais sans en faire une finalité et sans vous leurrez sans raconter que derrière un désir humain en fait c'est un désir égotique oui j'ai envie de méditer pendant trois heures pour atteindre le divin non voyez le désir égotique qui se cache derrière cela parce que dans ce cas là lâchez tout soyez la poupée de sel qui plonge dans l'océan il n'y a plus de poupée or l'ego veut continuer à être veut perdurer et va trouver tout un tas de stratagèmes de stratégie mentale émotionnelle spirituelle pour perdurer et c'est là où ça devient plus subtil c'est quand on arrive dans dans la vie spirituelle parce que parce que ça devient plus subtil et donc on peut se raconter d'autant plus d'histoires donc accepte acceptez vos combats les combats que vous voulez mener mais par contre gardez bien ouvert le canal de ce qui est alors comment comment le trouver ce canal Marie tu me partage dans un autre un autre audio sur whatsapp que que tu me remercie que pour pour toi pour l'instant je suis comme une référente et ben oui ben je te remercie dès l'instant que tu ne fais pas de mes propos et de moi un but parce que voilà ce serait à côté de la plaque mais j'entends bien ce que tu me dis et effectivement comment avoir ce canal ouvert à plusieurs je vous dis dans le jnana yoga le partage du jnana yoga je vous invite à revenir sur ce partage là dans donc dans les formations en ligne les transmissions en ligne il est important de trouver une personne en qui vous aurez confiance un être qui va pour vous pour quelqu'un d'autre ce sera pas le cas il regardera pas cette personne comme ça il la vivra pas comme ça mais de trouver la personne qui pour vous va vous permettre je dirais d'être le le palier le le lien avec avec ce qui est tant que vous êtes cheminant parce qu'en fait on a vous avez besoin de personne mais attention là encore c'est le piège égotique quand j'ai besoin de personne et hop c'est l'ego spirituel qui va continuer à se raconter des histoires c'est toute la difficulté de ces transmissions on va dire dès lors qu'on aborde la non dualité mais toute transmission spirituelle c'est que l'ego est extrêmement futé malin à l'affût de tout ce qui va pouvoir saisir garder contrôler pour perdurer donc donc oui c'est important d'avoir un référent comme tu dis qui qui va en qui tu as tu as confiance en qui vous avez confiance et qui va faire quoi ça va être quoi votre référence c'est l'être qui va vous connecter à votre étincelle divine voilà c'est à dire que c'est pas parce que une personne sera pas référente pour vous qu'elle sera pas vraiment je dirais dans ce qui est mais ce qui est important c'est trouver la personne qui va réveiller ton étincelle divine même si ça va réveiller au niveau de l'ego du jeu parfois ça peut réveiller de la colère des réactions mais ce qui est essentiel c'est d'être attentif est-ce que mon étincelle divine se réveille en moi même si je me dis derrière bah oui mais tu te rends compte ça veut dire que je dois arrêter de cheminer je dois arrêter de ci je dois que l'ego est en train de te convaincre toi même que surtout faut pas y aller mais c'est ça qui est important c'est de sentir ah ouais ça me perturbe ce qui est dit mais qu'est-ce que ça perturbe en moi c'est l'ego mais mon étincelle divine elle est là et d'un seul coup je ressens le parfum du divin de ce qui est je perçois où est ma porte de dieu pour parler en termes de roues de naissance là où ma vision s'éclaircit où c'est plus le regard humain où c'est la vision la vision sans personne pour voir sans qu'il y ait quoi que ce soit à voir sans qu'il y ait un être qui voit alors si ça ton étincelle divine elle est réveillée par quelqu'un alors là garde ce canal tu vois avec avec ce que transmet cette personne là c'est ça qu'il faut garder tout en allant mener tes combats dans la vie parce que sinon tu fonctionnes juste toi avec toi même tu peux aller prendre mentalement des tas d'idées à droite à gauche créer ta propre voie mais en fait tu fonctionnes en circuit fermé et c'est ça aussi que des égaux humains ont du mal à accepter parce que c'est pas dans notre vision occidentale or pourtant même les nonnes ont des confesseurs les moniales, les prêtres ont des confesseurs, ont des instructeurs dans leur domaine on a des instructeurs pour apprendre à peindre, à chanter, pour faire tout et bien c'est pareil, d'autant plus dans la vie intérieure mais il faut trouver l'être qui va te parler réveiller ton étincelle divine pas réveiller ta tête réveiller ton étincelle divine et après cheminer dans ta vie en toute confiance à pouvoir avoir un échange avec la personne c'est quand même l'idéal c'est plus compliqué avec des êtres désincarnés parce que quelle partie de toi est en train de te raconter des histoires tu vas dire ah oui j'ai reçu tel message de telle personne ouais est-ce que c'est pas toi qui te raconte une histoire pour faire perdurer le toi, le jeu donc c'est quand même plus simple d'avoir un référent un instructeur un guide incarné avec qui tu vas pouvoir parler et qui va pouvoir te répondre à tes questions te remettre juste face à toi à ta vie et là en l'instant puisque tu me dis que je suis référente je te dis oui vas-y mène tes combats sois consciente par contre que tu prends fais le choix de mener ces combats là que c'est toi qui fais le choix il n'y a personne il n'y a pas de karma il n'y a pas de dieu il n'y a pas de guide qui t'impose ça c'est toi qui fais ce choix là et garde ouvert le canal du coeur vers ton étincelle divine qui au plus profond de toi sait déjà que ça ne sert à rien mais tu sens que tu as besoin pour l'instant alors je vais te partager je vais te partager moi pourquoi je te dis ça je vous dis toujours je vous partage ce que je vis ou ce que j'ai traversé vécu ce que j'expérimente ce qui est je ne suis pas quelqu'un qui lit les personnes qui me connaissent le savent ce n'est pas par des lectures ce n'est pas parce que j'aurais visionné des films ou je ne sais quoi du tout je ne fais pas ça non plus donc même si ce n'y m'arrive de voir des vidéos de saint de sainte et j'adore comment j'ai vécu cela ce dont je te partage de vivre les deux en même temps d'assumer totalement mes désirs personnels tout en gardant le canal ouvert de mon instructeur alors c'est assez intime ce que je vais te partager ce que je vais vous partager mais je crois que je l'ai déjà partagé avant parce que c'est très important la vérité être vrai avec nous même et c'est simple d'être vrai avec nous même tu n'as pas besoin d'en parler sur Youtube là comme je vais le faire tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé de le clamer sur les toits d'en parler à tes amis tu peux le garder juste en toi même mais être vrai avec toi même et après être vrai dans ta vie dans ta relation à l'autre et ça c'est vraiment le B.A.B.A. en yoga satyam la vérité c'est la base vraiment du chemin et l'alpha et l'oméga et on l'a aussi dans l'enseignement de vie avec le feu de vérité donc lorsque j'ai reçu l'enseignement de vie j'étais en lien là avec un maître désincarné qui est Swamy Devatmananda qui est le maître de mon maître et mon maître est devenu mon mari c'est Swamy Pranjananda Sarasvati mais ça ça n'a rien à voir c'est des histoires d'âme enfin ça a un lien quand même puisque Swamy Devatmananda lorsque j'ai reçu l'enseignement de vie ça m'a connecté à des mémoires on va dire parallèles ou passées comme tu veux ça dépend juste de la manière dont tu vis l'espace-temps et c'est pareil des mémoires de douleur et de colère par rapport à Swamy Pranjananda qui est on va dire mon âme jumelle ma flamme jumelle mon jumeau cosmique donc ça je le savais par la réception de l'enseignement de vie mais ça je vous expliquerai pour les personnes qui se formeront en temps et en heure voilà et Swamy Devatmananda me demandait d'ouvrir mon coeur à Swamy Pranjananda qui n'était pas là qui n'était pas du tout à côté de moi qui n'était pas mon époux j'étais mariée à l'époque donc avec le père de mes enfants or la connexion à cette mémoire avait réveillé de la colère mais une colère profonde mais à un point et je disais à Swamy Devatmananda mais je ne veux pas ouvrir mon coeur je ne veux pas l'aimer je ne veux pas ouvrir la porte de mon coeur je veux être en colère contre lui je veux le détester parce que j'avais de la colère de la haine qui datait de mémoire d'autre vie on va dire et Swamy Dji ne disait rien Swamy Devatmananda elle me laissait cheminer et donc j'ai cheminé dans ma colère je voulais être en colère comme toi tu me dis je veux tuer tous les dragons moi je voulais être en colère je voulais le détester parce que j'avais que ça dans le coeur mais en même temps je gardais ce canal de Swamy Dji dans mon coeur c'est à dire je savais que c'était elle qui avait raison à aucun moment je me disais c'est moi qui ai raison de détester Swamy Pranjananda c'est moi qui ai raison d'être en colère je savais que c'était Swamy Dji qui avait raison Swamy Devatmananda mais je je n'étais pas prête à lâcher ma colère et j'étais responsable de cela j'assumais totalement la responsabilité de vouloir être en colère de vouloir le haïr je faisais le choix d'être en colère encore et encore parce que j'y avais déjà été pendant des vies et des vies mais je savais que je n'avais pas raison que c'était pas ce qui est que Swamy Dji avait raison dans mon coeur je le savais et donc de garder les deux en même temps simultanément a permis que la colère à un moment s'estompe et que parce qu'elle a pu s'exprimer que je refusais de la lâcher qu'à un moment comme je gardais en place dans mon coeur les paroles de Swamiji de Swamid et Vatmananda plus fortes que mon désir égotique le saint désir au coeur de mon être plus fort que mon désir personnel forcément à un moment le saint désir illumine tout ton être et à un moment la colère la rage la violence est révélée dans sa non-existence alors j'ai vu cela aussi avec Amon dans la réception de l'enseignement de vie et c'est pareil c'est à dire qu'en même temps je maintenais je ne veux pas mais tout en sachant que c'était la parole du maître qui est juste et vrai parce que ça réveillait mon étincelle divine je ne me suis jamais dit c'est moi qui ai raison je mène les combats et j'ai raison et le maître a tort tu comprends la différence et ça n'était pas non plus le maître a raison donc j'oublie je ne suis pas lié à mes émotions à mes sentiments je ne m'attache pas à mes émotions mes sentiments qui existeraient mais qui auraient juste basculé dans l'inconscient en Egypte on a l'inconscient on va dire même si ça inclut d'autres choses que l'inconscient c'est le corps shoot le corps d'ombre et qui existe on n'a pas ça à l'heure actuelle dans les corps subtils ça aurait juste basculé dans l'inconscient et ça il faudrait revenir pour un jour gérer ce qu'il y a dans l'inconscient c'est pas parce que tu le mets dans l'inconscient que tu n'en es pas conscient que ça n'existe pas c'est un peu ce que tu me partages sur d'autres personnes qui qui semblent vivre dans la non-dualité mais qui en fait mettent derrière et où ça crée une incohérence dans la vie alors que tu peux être très cohérente en disant je mène ce combat même si je sais au fond de moi que c'est pas ce qui est un jour en son temps simplement tu fais le choix total et tu assumes totalement ce choix tu es en vérité et quand tu es en vérité tous les guides invisibles visibles la vie facilitera tout sera fluide pour qu'à un moment les combats apparaissent dans leur dans leur illusion alors j'espère avoir répondu ce partage que tu faisais qui me semblait important pour tout le monde si cela soulève des questions en vous ce partage ou si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir faites moi un mail contactez moi par mail je répondrai au travers d'une vidéo maintenant plus tard le moment venu et retrouver moi aussi au travers des transmissions en ligne formation les portes de l'éveil il y a une personne par exemple qui me demande alors dans ce cas là quel est le sens de l'incarnation je ne vais pas reprendre des sujets que je développe dans les formations en ligne et qui nécessite vraiment du temps vous avez je dirais les personnes vraiment intéressées une part active en allant sur le site et puis en commandant un partage ou plusieurs partages et faire en sorte qu'ils soient vraiment accessibles puisqu'ils sont entre 10 et peut-être 15 ou 17 euros le partage je vous souhaite le meilleur à très vite à rien et à rien tâtsat Sous-titrage ST' 501